Ah ! Bonjour à tous et bienvenue, ici Epic, aujourd'hui on se retrouve pour parler objets dérivés de Dofus. On va voir un petit peu ce que j'ai dans ma petite collection. Divers objets que j'ai pu recueillir au cours de ma longue carrière sur Dofus, que ce soit certaines choses que j'ai gagnées, certaines choses que j'ai achetées, que ce soit en convention ou directement sur la boutique intérêt de Dofus ou même en tabac pour certains Dofus mag, je vais te montrer tout ça tranquillement et n'oublie pas que chaque objet ont une histoire et un prix. Je vous rachète cet objet pour 2 millions de kamas. Attendez, il faut que je me laisse une marge et que je trouve un acheteur. Alors par contre si personne n'a la ref, c'est totalement la merde. Alors on va commencer directement par une petite peluche que je trouve trop mignonne, qui est tellement emblématique sur Dofus et particulièrement sur Dofus Retro et au 25.29. Cette magnifique petite dragoon rose que je trouve absolument génial. Le familier qui pouvait te donner jusqu'à 55 de sagesse. Je l'avais acheté au Toulouse Game Show, ça devait être en 2012 ou 2013, je sais plus, ça remonte vraiment à longtemps. Il y avait un stand Dofus qui la vendait et du coup je sais plus tout son prix mais voilà, étant un fanboy de Dofus, j'avais totalement acheté. Et sur le stand il y avait également un endroit pour faire une sorte de tournoi sur le jeu. Ça se jouait à trois personnes. A l'époque j'étais venu avec plusieurs amis, on devait être 6 ou 7 et donc par chance il y en avait deux avec moi qui jouaient Dofus donc j'ai pu aller avec eux. D'ailleurs c'est assez marrant parce que je suis assez grand et donc même à l'époque quand j'étais quand même assez grand je fais plus de 1m95 et je me souviens que dans la queue où on attendait pour pouvoir jouer, ben il y avait des gens qui jouaient Dofus mais qui étaient relativement jeunes ou peut-être de mon âge mais très petit donc je me souviens dans la queue je dépassais tout le monde. Bon dans tous les cas je dépasse tout le monde tout le temps. C'est très rare quand une personne n'est plus grande que moi. Mais là encore plus parce que tu vois Dofus c'est quand même un jeu on va dire d'enfants même si aujourd'hui les enfants ont grandi ça restait un jeu quand même plus pour les enfants et du coup je me sentais un peu mal. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on me jugait. Tu vois une si grande personne qui était dans la queue pour aller faire un petit jeu Dofus ben ça me faisait bizarre bref. Une fois la queue finie on s'installe, il y avait 12 pc c'était deux rangées de 6 qui étaient face à face. On se met tous les trois à côté et là tu avais le choix parmi toutes les classes qui étaient disponibles à cette époque et tu avais de base la panoplie de la classe en question donc qui te donnait un petit peu davantage sur tous tes sorts et un petit peu d'éléments, un petit peu de vita, le basique. De là tu avais un mob qui s'appelait l'hyperscamp alors apparemment il a été intégré au jeu Dofus moi je ne l'ai jamais fait j'ai jamais vu je sais pas si c'est un avis de recherche ou quoi je sais pas du tout. Il fallait le battre en moins de 10 tours et il était invulnérable donc il fallait qu'on trouve en fait l'invulnérabilité du mob donc comment le rendre vulnérable et le tuer en moins de 10 tours pour remporter le combat et à la clé de ce combat on gagnait une petite carte numéro 159 qui ressemble un petit peu à ce qu'on pouvait trouver voilà dans les dans les dofus mag et donc qui avait à gagner le scaphandre de l'hyperscamp. Là tu pouvais pas te tromper une fois que tu rentrais ce code c'était une loterie mais t'avais que ça qui était possible en fait de gagner. Ce chapeau je l'ai toujours il est lié au compte scaphandre de l'hyperscamp et quand tu le mets en fait ça t'ajoute un titre et c'est juste un objet d'apparat. Je suppose que ça s'est fait lié au compte un petit peu comme les cap tubes, le casquitter, les boucles hispaniques etc. à cause de potentielles failles de duplication qu'il y a eu ou un certain sans argent se serait amusé à en dupliquer plus d'une centaine voire des milliers pour les revendre ça c'est fort probable. Du coup l'objet est lié au compte et on ne peut pas le vendre donc bon il traîne dans mon inventaire il sert pas à grand chose mais au moins cet objet a une histoire mais pas de prix. Bon ok j'arrête. Alors nous on avait réussi à le rendre vulnérable on avait dû le tuer du coup en moins de 10 tours parce que sinon j'aurais pas gagné ça et on a également gagné une petite épée gonflable qui est juste ici tu vois qui est encore emballé donc je vais la déballer pour toi. On j'avoche. Eh franchement elle est assez grande tu vois elle est comme ça franchement elle est stylée quand même. Bon bien sûr je sais très bien que tu veux que je la gonfle donc je vais le faire pour toi aussi Putain je sais pas comment la tenir parce qu'elle est assez grande quand même mais tu vois finalement elle est vraiment stylée elle ressemble énormément je pense que c'est ça à l'épée Raziel qui se trouve dans le jeu d'Offus et en vrai si jamais un jour je fais un décor ben elle sera dedans parce qu'elle est quand même stylée Au TGS il y a aussi certaines personnalités qu'on invite donc souvent c'était des youtubers les streamers c'était pas encore trop développé en 2012 donc c'était plutôt des gros youtubers il y avait entre autres Bob Lennon, Joueur du Grenier, ceux qui ont aussi fait la websérie Le Visiteur du Futur et plein d'autres guests bon que j'ai oublié ou que je ne le sais pas à l'époque et le petit epic à cette période il était très très fan du Joueur du Grenier à tel point qu'il avait acheté une NES qui est juste derrière et il savait qu'il y avait le Joueur du Grenier donc il l'a amené avec lui donc juste la console pour espérer se la faire dédicacer alors je te raconte pas qu'il y avait un énorme bordel pour essayer de le voir sans mentir on a dû faire au moins 4 ou 5 heures de queue pendant que les autres nos autres amis allaient ailleurs sur notre stand nous on voulait vraiment une photo avec le Joueur du Grenier et donc on se mettait dans la queue mais il y avait vraiment une personne en fait qui s'occupait qui je sais pas si c'est un manager ou si voilà c'était une personne en fait qui s'occupait de ce stand là ou que du Joueur du Grenier mais elle était vraiment horrible cette personne quand il y avait trop de monde dans sa queue elle te faisait dégager quand elle était trop autour de son stand en fait pour le voir elle te faisait dégager aussi elle était vraiment plutôt agréable et je me souviens même qu'à la fin en fait on avait interdiction de faire la queue et c'est elle qui te choisissait au hasard en fait elle te prenait au hasard elle te prenait un petit groupe à part elle fait oui qui va rencontrer JDG tu levais la main elle en choisissait 2 ou 3 et puis elle te marquait l'horaire en fait de passage sur le cou genre comme une brubi tu vois s'en battait les couilles elle t'écrivait comme petit feutre voilà ton horaire de passage pour JDG et elle te faisait un autre symbole aussi je sais plus t'as un tampon ou quoi voilà pour prouver en gros que tu pouvais aller le voir on attendu des heures et des heures mais finalement j'ai eu cette magnifique photo alors oui c'était un petit peu à l'époque ça date avec mes deux potes et aussi voilà le Joueur du Grenier et Sébastien qui sont collaborateurs ils travaillent ensemble et forcément j'avais amené ma NES et donc j'ai pu lui faire dédicacer ma NES donc pour Robin, Joueur du Grenier avec un petit émoticon je sais pas trop ce que c'est, c'est un smiley mais il le faisait vraiment sur toutes les dédicaces qu'il faisait il y avait aussi celle de Sébastien qui était juste à côté mais malheureusement en fait il l'avait fait avec une sorte de feutre blanc un peu comme un blanc con en fait mais en gros ça met du temps à sécher et forcément t'avais pas trop le temps de discuter il fallait quand même enchaîner les photos, les dédicaces etc donc on a dû partir et une fois que je l'ai rangé dans mon sac je me suis aperçu que l'encre elle avait pas eu le temps de sécher et ça avait totalement bavé partout donc c'était vraiment voilà illisible et un petit peu dégueulasse donc j'ai dû l'enlever, je suis désolé à l'époque comme si l'abonnement Dofus ne suffisait pas de 5€ par mois il sortait également ce qu'on appelait les Dofus Mag donc c'était tous les deux mois au prix de 7,90€ il me semble ça se présentait comme cela, c'était tout simplement voilà un petit guide en fait des actualités de Dofus c'est ce que tu pouvais retrouver dans le jeu donc je te montre rapidement, tu vois là t'as une quête c'est l'étrange créature de l'étang bleu c'était des petits guides sur certaines quêtes c'était en gros voilà un barbox en version papier qui tenait au courant des actualités de Dofus mais pas que, il y avait aussi d'autres jeux, ce qu'ils faisaient en Kama etc et les Dofus Mag se sont malheureusement arrêtés il y a longtemps maintenant parce que forcément les versions papier ne se vendent plus trop à l'ère du digital maintenant c'est fini les papiers, c'est fini donc j'ai pu cumuler environ voilà une dizaine de Dofus Mag et qui étaient accompagnés de petites cartes cadeaux ça se présente comme ceci, c'était des cartes voilà avec une petite image au devant et à l'arrière un petit peu comme la carte de tout à l'heure tu avais un code à rentrer et tu pouvais débloquer aléatoirement voilà un item de la panoplie de la carte en question il y en avait une à chaque fois dans chaque Dofus Mag et il y en avait parfois qui étaient spéciales notamment celle-ci donc la numéro 161 qui était le steamer qui te permettait voilà une fois le code rentré de débloquer la classe avant tout le monde je crois que c'était un ou deux mois avant je sais plus tout ou sinon les classiques ça te permettait de débloquer voilà un familier ou un petit une petite panoplie ou un bonbon Shijekax etc j'ai également acheté les mangas Dofus j'allais du numéro 1 au 13 je ne sais même pas combien il y en a je ne sais pas si j'ai tout ou non pareil ça date énormément ça remonte à très très longtemps je crois que j'ai jamais lu plus que le tome 4 je les avais acheté plus parce que c'était Dofus ou autre chose l'histoire je m'en souviens absolument pas je vois qu'il y a un IOP et un FECA donc ça devait tourner autour des deux la petite particularité de ce manga c'est que ça souligne en fait comme une bande dessinée pas comme un manga en fait où tu tournerais les pages à l'envers puisque forcément c'est un livre français et comme chaque objet a une histoire ça me rappelle une petit souvenir de colonie de vacances c'était une colonie où je devais y rester environ deux semaines c'était dans les Pyrénées et on faisait quelques activités dehors tu vois comme du rafting, du canyoning, de la randonnée etc voilà plein de petites activités en plein air en montagne et j'avais quand même pris pas mal de manga Dofus, pas mal de toms et je l'ai passé à celui qui partage la chambre avec moi quoi c'était mon colloque bon on était tout petit on avait 12 ans mais voilà t'es dans une chambre c'est un dortoir donc on est plusieurs à dormir ensemble et comme moi je préférais jouer à DS hein parce que j'ai toujours préféré les jeux vidéo que la lecture c'est lui qui les lisait et franchement il avait lu au taquivite genre je sais pas ça le passionnait du coup il avait lu au taquivite mais beaucoup de mangas et il m'avait spoilé ce bâtard comme quoi le personnage principal, désolé hein si tu fais la série mais comme quoi le personnage principal mourait alors je sais pas si c'était un troll ou pas mais en gros ça m'avait dégoûté du coup je crois que j'étais au manga voilà 4 ou 5 et lui il avait déjà lu quasiment tout ce que j'avais et à cause de ça bah j'ai plus voulu trop continuer parce qu'il m'avait spoilé un peu l'histoire c'était un peu chiant et à cette colonie c'était passé quelque chose d'un petit peu particulier pour moi un petit peu spécial, gênant, honteux donc forcément quand je passe à ce manga d'offus je pense au mec qui m'a spoilé donc je pense à cette colonie tu vois il y a un chiment qui se fait dans ma tête là ce que je vais te raconter c'est être un peu gênant mais en même temps vous êtes un peu les psychologues je me livre dans mes vidéos c'est moins cher qu'une séance de psy forcément dans ce genre de colonie quand il y a des toilettes c'est qu'ils sont communs tu vois t'as plusieurs toilettes alignées et quand tu y vas forcément bah tout le monde t'entend plus ou moins surtout que là en plus c'était ouvert en haut, ouvert en bas un petit peu comme au camping la colonie de mémoire je crois qu'elle durait voilà soit 10 jours soit 2 semaines je sais plus bien mais dans ma tête je m'étais dit ok bah je vais me retenir d'aller aux toilettes parce que c'est un petit peu la honte de le faire devant tout le monde ça s'entend, ça sent un petit peu etc premier jour pas de soucis deuxième jour tu commences à avoir un peu mal au ventre mais c'est supportable troisième jour t'as encore plus mal au ventre mais tu peux tenir quatrième jour je commençais vraiment à avoir mal au ventre je faisais quand même la petite commission mais la fameuse numéro 2 j'osais pas la faire tu vois arrivé au cinquième jour c'était après manger déjà quand tu manges et que t'as envie bah tu prends moi plaisir à manger et il fallait faire une activité genre courir ou voilà il fallait faire une activité physique l'après-midi donc je me suis dit bon ça va être impossible à faire genre si vraiment j'y vais pas maintenant je vais me faire dessus ou au moindre effort tu vois ça va sortir tu vois je sais pas c'était une connerie comme je sais pas du rafting ou de la croissance tu vois un truc où il faut un minimum forcé donc toujours avec mon coloc il y a tout le monde qui se prépare en fait pour aller dehors j'attends qu'il y ait vraiment plus personne il y avait que lui et moi dans la chambre il me dit ouais faut vite qu'on se dépêche etc et là je lui dis bon en mode surprise putain mec fais-je aux toilettes là je sais pas pourquoi ça me prend de suite là il faut que j'y aille il me dit bah ok vas-y bah je reste là je t'attends et on y va dès que t'as fini et donc ce con bah voilà il reste à côté vers la porte donc ça me gêne un petit peu mais bon au bout de un moment j'en pouvais plus quoi il arrivait plus que lui je me suis dit tant pis tu vois et là forcément bah je vais pas te faire un dessin mais il y a tout qui sort et puis d'un coup je l'entends me dire c'était un truc du style oh la la ça a pu c'est horrible en fait je l'ai entendu il s'est barré tellement ça sentait mauvais oui il s'est barré tu vois il a pas tenu et ensuite je suis ressorti voilà un petit peu plus léger j'ai pu faire mon activité tranquillement ouais et par la suite dès que j'ai eu envie bah j'allais de suite et en fait je me suis rendu compte que si tu vas régulièrement petit à petit bah voilà ça va plus vite ça sent un peu moins et ton corps se porte mieux bon c'était un peu le moment d'érapage de la vidéo on va reprendre ça tout de suite il reste plus grand chose on va aller vite le prochain objet que je vais te présenter c'est une réplique du dofus turquoise en lui même l'officiel tu vois le parfait oeuf turquoise qui est sorti le dragon cochon c'est absolument faux en fait c'est ma amie qui m'a ramené ça c'est un oeuf en vert je pense que c'est du vert d'un voyage qu'elle avait fait alors je ne sais absolument pas où c'était et elle se t'a dit ouais franchement c'est beau je vais te prendre le support plus un petit oeuf en vert à poser ça te fera un truc de déco bon au final je l'ai mis dans mon placard mais je trouvais quand même que l'oeuf bon à la caméra en fait il est plus vert mais moi il est vraiment un peu bleu ou alors je suis daltonien ou alors c'est ma caméra qui le rend mal je trouvais qu'il ressemblait énormément au dofus turquoise et au collège j'avais des personnes qui jouaient à dofus notamment une personne en fait qui était dans mon bus d'ailleurs c'est entre eux parce que je ne me souviens même plus de son prénom je sais juste qu'on le surnommait yopter parce qu'en fait on était des bas level on était des gros noob nous on était level 30 et lui il avait un yopter de niveau 90 tu vois et donc il balançait des épées de yop et tout on était là oh putain c'est un yopter il est trop fort etc et en gros j'arrive vers lui et je lui montre cet oeuf là le dofus turquoise et je lui fais croire en fait que c'est un véritable dofus turquoise et qu'on peut le brancher au pc pour récupérer en gros un dofus turquoise directement sur le jeu dofus et il m'a cru je sais pas pourquoi il m'a cru on était moi je devais être en cinquième ou en quatrième et lui il avait un an de plus donc en quatrième ou troisième j'ai pas de chute à cette histoire voilà si tu l'apprends tu l'apprends pas je sais pas on était petits on était cons on inventait des histoires voilà c'est tout combien d'entre vous ont des tatouages dofus j'ai un putain de tatouage de sram, de xélor, de kra, de salida, de k-flip et de denutroph alors non je tiens pas à l'envers c'est pour qu'une fois qu'il soit collé sur ta peau bah ce soit dans le bon sens tu vois quand tu puisses le lire et alors ça non je me le collerai pas dessus c'est beaucoup trop collector à l'inverse de bien humidifier et d'appuyer avec une éponge bon moment de vérité OOOOH qu'est-ce que je viens de faire je suis un putain de cra tireur d'élite qui banse et flèche explot across the map quelques posters avec un steamer mâle au verso un steamer femelle un autre avec un zobal et de l'autre côté il me semble que c'est un roublard il y avait aussi une petite pub pour l'ankama convention 6 je pense que c'était dans un dofus mag puisqu'au dos tu as le planning des deux journées donc le samedi 5 mars et le dimanche 6 mars ainsi que l'emplacement de tous les stands une petite figurine du tofu donc en fait elle était toute plate et quand tu le plies et que tu la montes bah ça te fait voilà un petit tofu en carton assez sympathique pareil je trouve que c'est un dofus mag comme ce petit bloc node avec un go tofu faut que ça se pense comme ça une magnifique règle pour faire des traits bien droits tout en les mesurant proprement une poche en kama avec le jeu dofus et logufu que j'avais dû sûrement avoir quand j'ai acheté la dragon rose au TGS et on va finir par les 4 achats que j'ai fait récemment donc c'était cette année une petite peluche chacha avec du rouge autour de lui genre une petite cagoule des petits moufles et des petites bottes un petit porte-clés dofus emrod qui est franchement stylé je le garde plutôt en collection je suis vraiment très très collection la gourde dofus à l'époque où il faut faire attention à la planète où on évite les bouteilles d'eau on prend des gourdes en verre pour les remplir à l'infini avec la magnifique inscription dofus MMORPG juste en bas il y a marqué SINCE 2004 avec les petits logos du dofus un bouclier et il me semble que c'est la rasiale qui est sur la droite ouais c'est ça et pour finir l'achat que je trouve le plus beau et le plus joli que je fais tout le temps vous l'avez vu il est sur moi je suis tanké un peu je pourrais jouer yop dans la vraie vie boum là je te mets un coup d'épée de yop comme ça alors PAAA un magnifique t-shirt non noob, non arnaque spécialement collection dofus rétro forcément comme j'aborde quand même pas mal d'arnaques et quand je l'ai vu sur la boutique c'était sur l'ankama shop je crois bah j'ai craqué direct et je me le suis pris instant bien évidemment vu le thème de mes vidéos que ce soit les files, arnaques, les bots tu doutes bien qu'il n'y a aucun lien d'affiliation avec Ankama c'est pas du tout sponsorisé ni rien c'était juste pour te montrer un petit peu tout ce que j'avais qui avait un rapport avec dofus parce que voilà chaque objet a une histoire et un prix AHHA donc voilà je pense que j'ai fait le tour je vais aller tout re-ranger et je vais peut-être aller m'enlever ce que j'ai sur la tête parce que c'est pas très beau en tout cas si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like moi ça me fait toujours plaisir j'ai aussi une chaîne secondaire où je fais pas mal de gameplay sur divers jeux dans dofus donc n'hésite pas à y jeter un oeil si jamais ça t'intéresse tu peux aussi t'abonner pour ne rater aucune des futures vidéos et moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao en vrai ça fait classe mais ça fait un peu con à la fois tu vois à la fois tu vois